gloire à dieu je sais que vous êtes venu tôt mais voici le dernier dimanche de janvier je dis heureux heureuse année année de santé d'élévation pour vous au nom de jésus si vous étiez ici le dernier dimanche quand j'ai dit ici je veux pas dire physiquement ici je vous ai dit si vous étiez ici le lundi passé vous avez constaté que le seigneur a pris nos frères daniel meschac shadrach et abénégo quel est le nom du troisième vous le connaissez il les a pris il les a pris et les a menés à un niveau plus élevé dix fois cette année pour vous ou êtes vous je dis pour vous pour votre femme pour vos enfants pour vos parents pour votre mari pour notre église pour moi dix fois plus élevé dix fois plus meilleur dix fois plus éloigné que cela soit confirmé sur toi sur moi sur tout le monde sur notre église au nom de jésus où êtes vous levez cette main paix dans le puissant nom de jésus nous te remercions parce que tu es un dieu d'alliance un dieu d'amour un dieu de puissance un dieu de compassion je prie aujourd'hui pour nous ici pour tout le monde partout dans notre pays dans notre continent dans le monde seigneur vie avec nous connecte ceux qui sont connectés avec nous dans ce culte d'alliance je prie que tu valais la voie que tu ôtes toutes choses de passer dans leur vie au nom de jésus que ta gloire descende sur tout le monde que tes bénitions descendent sur tout le monde que ta puissance se manifeste dans toutes les vies au nom de jésus tu l'as fait pour les autres pour nous aujourd'hui pour eux pour nous cette année pour tout le monde dix fois meilleure au nom de jésus confirme tes bénitions sur tout le monde au nom puissant de jésus nous prions que dieu vous bénisse nous venons dans colossiens chapitre 2 verset 3 colossiens chapitre 2 verset 3 mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science maintenant dans le verset 9 verset 9 il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité verset 10 vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité vous avez tout pleinement en lui cette année comment nous vivons en christ comme nous demeurons en christ comme nous prions à travers le nom qu'il nous a donné je prie qui aura de la plénitude de votre vie il y aura de la plénitude dans tout tout domaine spirituellement la plénitude sur le plan financier la plénitude dans la famille la plénitude dans tout ce que vous faites et ce que vous demandez selon la volonté de dieu selon les promesses de dieu il va les accomplir au nom de jésus vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité dans hébreu hébreu chapitre 13 verset 20 hébreu 13 comment ces choses comme comment cette plénitude arrive-t-elle dans notre vie voyez maintenant hébreu 13 verset 20 que le dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle notre seigneur jésus il ya une ancienne alliance et une nouvelle alliance maintenant l'alliance nouvelle c'est une alliance éternelle c'est pourquoi nous sommes pleinement complets en christ nous sommes complètement parfaits en christ comme vous lisez la parole vous découvrez les premiers du seigneur et comme nous nous rendons compte de la grandeur de dieu nous nous rendons compte quand christ à travers christ et par christ nous pouvons avoir toutes les promesses de dieu accompli dans nos vies il s'agit là de la manière dont nous venons à la plénitude de la provision la la plénitude de nos besoins les besoins de nos vies et nous nous rendons compte que dieu en christ christ à travers l'alliance il va nous rendre complet en toute manière mais là il dit dans le verset 21 verset 21 vous rendre capable vous rendre plein vous rendre mature vous rendre capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté et face en vous ce qui lui est agréable par jésus-christ auquel soit la gloire au siècle des siècles amen aujourd'hui nous parlons sur le thème intitulé l'engagement l'engagement à la plénitude à travers son alliance il ya une alliance cette alliance pour voir toutes choses complètes dans notre vie et nous avons alors nous devons nous déconnecter du passé et considérer ce qui nous a promis considérer ce qui est devant nous et ainsi nous sommes engagés à être complet à travers l'alliance qu'il a fait avec nous et il fait avec nous il ya trois choses que nous allons examiner ici premièrement nous voyons l'alliance personnelle avec le dieu de paix l'alliance personnelle avec le dieu de paix deuxième point c'est quoi c'est l'alliance perpétuelle avec le dieu de l'accomplissement il a donné des promesses il nous a donné des promesses alors il va les accomplir ce qu'il a déclaré il les écoutera nous avons alors l'alliance perpétuelle ce n'est pas une alliance limitée à janvier limité au à l'année 2023 ou bien limité à votre vie c'est à travers toute votre vie c'est une alliance à vivre l'alliance perpétuelle avec le dieu de l'accomplissement dernier point l'alliance déterminée lorsque dieu fait une alliance avec quelqu'un avec une famille avec un groupe d'individus ou avec une nation lorsqu'il fait une alliance avec une nation sainte c'est christ c'est l'église il fait cette alliance et c'est une alliance déterminée lorsque l'homme et la femme viennent ensemble dans une alliance dans le contrat il ya un objectif pour cela et lorsqu'il dit lui dieu qu'il est le mari d'israël et christ est l'époux de l'église l'église qu'elle épouse cette relation et cette alliance c'est ce contrat est pour est destiné à un but l'objectif c'est pour vous conduire pour conduire tout le monde dans la plénitude que christ a pourvu à la croix du calvaire troisième point l'alliance déterminée ou objective du dieu de toute puissance revenons au premier point c'est quoi c'est quoi l'alliance personnelle avec le dieu de paix nombre chapitre 25 nombre chapitre 25 nombre chapitre 25 verset 1 nombre 25 verset 12 nombre 25 verset 12 et dis quoi c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix c'est pour israël c'est spécifique cela est spécifique à l'homme qui plaît à dieu aux profondeurs de son coeur et dans le verset 12 c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix ici c'est pour un individu il dit moïse dit affiné à cause de ce qu'il a fait et à cause il sait plus il a cherché ma gloire il a élevé ma gloire je vais alors traiter une alliance de paix avec lui verset 13 de nombre 25 ans ce sera pour lui ce sera pour lui peu importe ce qui se serait passé dans le pays d'israël peu importe ce qui va se passer à la majorité des six cent mille d'hommes qui sont sortis d'égypte allant à la terre promis des canaux lui en particulier il ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il voyez ce point parce qu'il ya c'est une chose conditionnelle parce que à cause de ce qu'il a fait parce que il m'a aimé de tout son coeur de toute son âme de sa pensée et parce qu'il a été dévoué et engagé à tout ce que je souhaite tout ce que je désire parce qu'il a été zélé pour son dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'israël c'est une alliance personnelle ce n'est pas comme une chose mondiale une chose planétaire une chose nationale ce n'est pas une chose communautaire c'est personnel il il s'est engagé à cela il s'est donné comme objectif comme obligation qu'il va accomplir la gloire il va attirer la gloire il va restaurer l'ajouté de dieu dans le pays et dieu dit parce qu'à cause parce que tu as fait cela à cause de cela j'aurai une alliance personnelle avec lui je prie que cette année dieu puisse te distinguer peu importe ce qui détruit les gens cela ne viendra pas de toi près de toi peu importe la dévastation qui dévaste les gens la décision de part et d'autre cela ne approchera pas de toi au nom de jésus parce que nous respectons de manière personnelle l'alliance personnelle qu'il a traité avec nous voyez et aïe chapitre 54 et aïe 54 et aïe 54 verset 10 et aïe 54 verset 10 et aïe 54 verset 10 quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chanceleraient mon amour ne s'éloignera point de toi mon amour l'amour du ciel c'est personnel la bonté du ciel c'est personnel ne s'éloignera point de toi au nom de jésus et mon alliance de paix ne chancelera point et dit tu as la paix dans ton coeur la paix dans ton âme il y aura la paix dans ta famille comme tu sors il y aura la paix comme tu retournes à la maison il y aura la paix peu importe ce qui se passe que ce qui est accroché dans l'air cela ne tombera pas sur ta tête parce qu'il dit l'alliance que mon alliance avec toi c'est l'alliance de paix elle ne s'éloignera pas de toi dit l'éternel qui a compassion de toi compassion pour moi la compassion pour moi la compassion viendra sur vous au nom de jésus ouais qu'est ce qu'est la miséricorde la miséricorde ce n'est pas n'est pas donner la miséricorde c'est ne pas nous donner ce que nous méritons nous méritons le jugement le jugement ne viendra pas nous méritons le châtiment de dieu le châtiment ne viendra pas il s'agit là de la miséricorde de dieu de l'autre côté de la pièce c'est la grâce qu'est ce que la grâce la grâce c'est nous donner ce que nous ne méritons pas la miséricorde c'est ne pas nous donner ce que nous méritons nous méritons la punition nous méritons la pression nous méritons la fin nous méritons les larmes la miséricorde nous ne vous donnera pas ce que vous méritez négativement mais qu'est ce que nous mais qu'est ce que nous méritons pas nous méritons pas le pardon nous méritons pas la joie nous méritons pas les bonnes choses mais la grâce nous est donnée la grâce nous donne ce que nous ne méritons pas la grâce et la miséricorde vous accompagneront toute l'année et tout au long de votre vie au nord de jésus voyons ici et dit dans le verset 13 verset 13 et ça c'est qu'un 4 et dit tous tes fils seront disciples de l'éternel et grande sera la prospérité de tes fils tes enfants biologiques ils auront la grande prospérité la grande paix tes enfants spirituels ils auront une grande prospérité ainsi parce que moi je suis votre paix dans le seigneur tous mes enfants spirituellement tout ce que je regarde maintenant celui que je vois en haut là bas la ta paix sera grande il n'y aura pas de trouble ou bien de traumatisme dans ton coeur il n'y aura pas d'hypertension pour vous parce qu'il dit et grande sera et dit tous tes enfants seront disciples de l'éternel et ils auront la grande prospérité pour cette année et pour le restant de ta vie au nom de jésus verset 14 tu tu seras affermi par la justice banni l'inquiétude tu serais un loyer de l'affliction car tu ne craindras tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi alors dans le verset 17 verset 17 il dit toute arme toute arme toute arme forge contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamnera tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'éternel l'alliance de paix c'est une alliance personnelle avec le dieu de paix à présent il nous dit dans ezéchiel chapitre 34 verset 25 ezéchiel 34 verset 25 ezéchiel 34 25 je traiterai avec qu'elle une alliance de paix où est l'alliance dont le seigneur parle qu'il traite avec nous avec les croix avec les enfants d'israël l'alliance qui traite avec toute l'église l'église le corps de christ c'est que il veut traiter avec nous une alliance de paix il veut que nous aient la paix à nous et au dior de nous comme nous sortons partout nous allons partout vous allez où vous vous trouvez par la mission du seigneur vous aurez la paix toutes ces choses qui tournent votre coeur toute l'anxiété tous les soucis le seigneur le seigneur va balayer toutes choses toutes les inquiétudes le seigneur va ôter tout ce parce qu'il dit je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages elles habiteront en sécurité dans le désert et dominer dormiront au milieu des forêts verset 26 il dit il dit dans le verset 26 je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction vous serez une bénédiction j'enverrai la pluie en son temps et lisez cela à haute voix à haute voix cette partie j'enverrai quoi dans votre famille lisez cela à haute voix dans votre lieu de travail lisez cela à haute voix à l'église comme vous venez comme vous sortez comme vous apprenez comme vous pratiquez la parole de dieu lisez cela à haute voix j'enverrai la pluie en son temps quand ce sera une pluie de bénédiction verset 37 verset 26 et j'ai qui est le chapitre 37 verset 26 je traiterai avec une alliance de paix je traiterai avec une avec eux le seul répète de chapitre en chapitre et de livre en livre et dit l'alliance que nous avons l'alliance que nous avons avec dieu c'est une alliance de paix et je traiterai avec une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux la paix qu'il veut que nous ayons ce n'est pas une paix temporaire ce n'est pas une paix qui peut être mise mise à terme par d'autres jours aujourd'hui sur la montagne demain dans la vallée non ce n'est pas la voie n'est pas facile le jour de dieu sera facile pour vous et dit je traiterai une alliance éternelle avec eux je les établirai je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours pour aider qu'est ce qu'il suit pourquoi pour combien de temps pour toujours pour toujours pour toujours pour toujours cette année combien vous allez juge de la bénédiction pour toujours que cela soit confirmé dans votre vie au nom de jésus lorsque nous avons cette paix lorsque nous avons cette alliance personnelle avec le seigneur comment cette paix arrive-t-elle comment continuons nous dans la paix dans romain chapitre 5 verset 1 romain chapitre 5 verset 1 romain chapitre 5 verset 1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec dieu par notre seigneur jésus christ observé cela et la manière dont nous entrons dans cette alliance de paix avec dieu nous venons à dieu comme des coupables comme des condamnés et alors nous confessons nos péchés nous nous détournons de nos péchés et nous recevons jésus et nous accueillons jésus christ comme notre sauveur il nous pardonne et nous a franchi il hôte la condamnation loin de nous et maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en jésus christ qui marche selon l'esprit et non sur la chair mais l'escal la loi de l'esprit de vie et la loi de l'esprit doit franchi de la loi du péché et de la mort et nous sommes justifiés nous sommes acquittés de toutes nos condamnations de culpabilité tout tout les punitions du péché sont ôtés par la foi que nous avons dans le seigneur maintenant il dit étant donc parce que nous sommes répandes étant donc parce que nous avons la foi en christ parce que nous appartenons à lui comme âme esprit et parce que nous sommes complètement à lui par une prière personnelle par une supplication personnelle par un abandon total absolu au seigneur il est temps donc étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec dieu ce n'est pas notre église il n'est plus notre juge maintenant il est notre père dorénavant il n'est pas celui qui est en colère irritée contre nous comme contre nous comme méchant mais maintenant il est la main de nos âmes maintenant il dit étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec dieu par notre seigneur jésus christ nous avons maintenant cette alliance de paix allons dans le verset 2 verset 2 à qui nous devons d'avoir et par la foi accès à cette grâce nous avons accès à au royaume de dieu nous avons accès à la paix de dieu par la grâce dans laquelle nous demeurons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de dieu j'examine philippiens philippiens chapitre 4 verset 7 philippiens 4 7 philippiens 4 7 la paix de dieu et la paix de dieu et la paix de dieu qui surpasse toute intelligence les gens ne peuvent pas comprendre si les gens ne comprenaient pas cette année vous serez spéciale à tout le monde dans toute situation vous serez spéciale amen parce que quelque chose se passe il y a des eaux qui bouillonne sur la mer orageux qui viennent dans le bateau tu ne paniques pas et la paix de dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en jésus les gens s'étonnent pourquoi est-il calme comme ça pourquoi est-elle paisible comme ça nous savons ce qui se passe autour de lui autour d'elle regarde regarde ceci alors et la paix de dieu qui surpasse toute intelligence la paix les gens autour de vous lorsque cela arrive autour de ils vont paniquer ils seront inquiets ils seront anciens ils vont presque se détruire eux-mêmes mais vous êtes paisible tranquille parce que vous savez que vous avez vous savez que vous avez une alliance de paix avec le seigneur vous savez que cet orage que c'est ce complot de nebcadésa ce feu de nebcadésa toutes ces bêtes de désert toutes ces multitudes qui murmurent toi tu sais dans ton coeur que cela ne t'arrivera pas tu sais que cela ne va pas arriver ne s'approcher de toi à cause de cela tu as maintenant cette paix du seigneur et la paix de dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en jésus christ la paix de dieu gardera vos coeurs et gardera vos pensées en jésus christ qu'est ce que cela veut dire qu'est ce que cela veut garder votre coeur il veut dire du coeur viennent les mauvaises choses du coeur voyez rendons cela de manière systématique vous savez que tout ce que nous faisons ces objectifs et tout donc le vent commence à souffler à cause de ce que la paix de dieu garde votre coeur vous continuez à avancer vous maintenez la même position vous maintenez la même vitesse vous n'êtes pas et paniquez c'est pourquoi les gens seront surpris de vous cette année parce que vous savez je j'ai quitté le point a j'ai dit aux des gens autour de moi je m'en vais au point b entre le point a et le point b il ya des choses qui ont commencé par secouer tout le monde crie tout le monde est complètement déboussolé et ils ont commencé par se maudit mais vous vos yeux sont toujours braqués sur votre objectif votre mouvement est toujours dirigé dans la même direction le vent le vent savent où souffler mais pas contre vous les difficultés savent qui soulevé ce n'est pas vous c'est pourquoi les gens sont surpris parce que votre coeur votre pensée votre coeur reçut le seigneur voyez le verset 8 philippe 4 verset 8 au reste frère que tout ce qui est vrai en marchant sur la voie et que la paix de dieu guide vos coeurs tout ce que vous pensez et dit tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et dit de louanges et tout ce qui est dit de louanges soit l'objet de vos pensées en réalité qu'est ce que nous allons penser c'est ce que ce que nous pensons c'est ce qui trouble notre tranquillité de coeur quelqu'un a dit quelque chose et cela est venu dans votre pensée quelqu'un a mentionné tel tel on ne peut pas mentionner le nom pour dit tel t'a envoyé envoyé message sur toi par rapport à malgré tous ces promesses de l'alliance toutes les bonnes choses que dieu t'a promis tu oublies toutes ces choses et tu ne fais que penser à tel tel il peut dire cela suis moi tel tel peut raconter cela ce gros mensonge mais cela a emballé ce mensonge et le jeter contre moi tel tel a dit est-ce que tel tel peut dit cela suis moi si c'est cela tu penses si c'est cela l'objet de ta pensée ce qui a-t-il l'inquiétude l'anxiété la panique en toi la peur la crainte en toi et ce tremblement de coeur dans votre coeur dans votre vie vie mais si les choses que nous avons à penser les choses sur lesquelles nous nous concentrons les pensées de nos coeurs mais si vous pensez seulement aux choses qui sont vraies quelqu'un a dit quelque chose vous concernant vous savez que cette chose n'est pas vrai ne pensez pas cela il dit que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable quelqu'un joue faire une affaire pour vous déshonorer avec moi et vous vous dites ah est-ce que on peut penser cela c'est impensable c'est malhonnête et ce tom c'est que cela n'est pas vrai et il peut dire cela à mon sujet et il dit que nous et l'autre dit à nous étions ensemble dans cette affaire de fraude non c'est malhonnête moi je n'étais pas dans je sais qu'il n'est pas honnête mais vous pensez à cela c'est ce qui va vous troubler et cela va disperser votre vie et dit si vous devez demeurer en paix et dit tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est juste je lui ai donné ceci j'espère qu'il me donne cela en retour je veux qu'il fasse la même chose je l'aime qu'il puisse il doit aussi démontrer l'amour à moi je le crains il doit aussi me craindre non ce n'est pas juste ne pensez pas cela si vous pensez à l'injustice des hommes le seigneur nous a donné la paix la paix parce que nous sommes des enfants de Dieu les choses qu'ils font les choses qu'ils font et la main dont ils agissent et c'est injuste cela attire notre attention et que cela nous amène à être complète à être déboussolé mais quand vous pensez à cela vous pensez vous êtes que vous êtes sauvé à la lumière du ciel vous êtes juste aux yeux du ciel mettez mille personnes ensemble mettez un million de personnes qui dit non ne l'écoutez pas ne l'écoutez pas ne prêtez même pas attention à lui c'est toi c'est un grand zéro tous ces personnes rassemblées je construis un grand zéro ils ne sont pas égales au saint jésus-christ qui est le créateur de tous les hommes sur la terre mise ensemble pourquoi ne pas penser à ce que jésus-christ a dit pourquoi ne pas penser à ce que jésus-christ a fait c'est ce qu'il a payé pour nous les choses auxquelles nous pensons c'est ce qui nous donne les quiétude l'anxiété et dit alors tout ce que vous pensez tout ce qui est pur vous pouvez peut-être voir les choses tu les panneaux les panneaux publicité qui inspire l'impurité pour voir des choses dans les médias qui ne reflète pas la pureté les choses qui peut même peut-être quelque chose peut entrer cela est entré dans votre tablette dans votre téléphone dans votre android cette chose n'est pas pu ignorer cela mettez cela de côté parce que vous êtes vous avez passé cette vous avez dépassé cette case j'ai dépassé cette classe depuis longtemps j'ai dépassé dépassé ce niveau depuis longtemps pourquoi en vous montant ces choses ils veulent vous ramener aux cours primaires ils veulent vous amener à vivre sur la chair dans les côtes de la chair oui ils veulent vous ramener dans une société d'impurité ce n'est pas votre partage plus jamais ce n'est plus mon partage plus jamais et ce qui dit tout ce qui est pur tout ce qui est aimable maintenant pour dire à rassemblons complotons non pour jeter quelque chose contre lui ça est ce que c'est de cette manière on aime est ce que c'est comme ça on aime est ce que c'est de cette manière qu'il faut aimer les frais comme christ le sauveur nous a aimé non alors je laisse tomber parce que la seule chose à laquelle vous pensez la seule chose à la pour laquelle tu planifie ta vie pour vivre tout ce qui est aimable tout ce qui aime tout ce qui mérite l'approbation je vais faire quelque chose si mon père entend cela est ce que ce est ce serait bon témoignage est ce que si ma mère qui prend souhait de moi entend cela sera-t-il un bon rapport si le pasteur qui oeuvre sur nous et qui veut que nous demeurons dans la pureté parce que sans la sanctification nul ne verra le seigneur il travaille sur nous il travaille pour nous préparer pour le ciel pour l'allemand s'il entend ce rapport et ce serait une bonne chose non alors ne le faites pas il dit la seule chose à laquelle nous pensons là l'unique chose sur laquelle nous concentrons tout ce qui est tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux ce qui est vertueux est digne de louanges soit l'objet de vos pensées voyez le verset 9 verset 9 ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu à moi et pratiquez le et le dieu de paix sera avec vous et que l'église réponde voyez quelque chose ici au commencement du verset 7 oui le commencement du verset 7 idée et la paix de dieu la paix de dieu la paix de dieu maintenant revenons au verset 9 la dernière portion dans le verset 9 et le dieu de paix sera avec vous la paix de dieu la paix de dieu dans le verset 7 ensuite dans le verset 8 ce que nous faisons ce que nous croyons la main dont nous vivons comment nous réagissons aux situations dans la vie qui vont attirer la le dieu de paix dans notre vie il dit maintenant et le dieu de paix reste avec nous amène cette année le bonheur cette année la paix cette année voyez le verset 13 verset 13 verset 13 je puis tout par celui qui me attendait vous savez les gens citent ce verset de manière isolée je puis tout par celui qui me fortifie cependant oui si j'ai la paix de dieu mais si dans mon coeur mon coeur est perturbé si ma pensée est chamboulé si ma pensée sur mon cerveau est complètement pas en panne je ne pourrai rien faire je vais à mon examen je rencontre quelqu'un sur la voie cette personne m'appelle d'un mauvais nom ça c'est là c'est la tempête pour dire arrête tu sais comment appeler appeler quelqu'un de mauvais nom la pierre que tu me jettes je vais te jeter cela en retour cette personne t'a jeté la pierre en premier et toi tu jettes la deuxième pierre ah il me tue et tu cherches une plus grosse pierre souviens-toi tu vas les amis et ils te jettent encore la pierre et tu tu mets de côté ton sac tu dis ah nous allons vraiment nous battre et maintenant vous avez commencé la lutte le combat et souviens-toi je vais les amis je vais finir avec toi je vais finir avec toi tu es tu as fait ceci pour moi et tu prends n'importe quoi et tu prends tout ça tu coupes pour aller les amis tu es ta vie n'est pas fixée ta vie n'est pas établée orientée parce que tu n'as pas respecté le verset 8 à cause de soi tu es même confus tu ne sais pas qu'est ce que je vais écrire les amis tu es toujours en colère dans ton coeur là bas tu ne pourras pas faire toutes choses à travers christ parce que la force n'est pas là alors d'abord numéro 1 la paix de dieu qui est demain avec vous et le dieu de paix qui est avec vous et vous observez ce qui est juste tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable et est digne d'approbation ainsi avec un coeur fixé avec la joie dans votre coeur qui fait en sorte que votre prière est exaucée parce que vous n'êtes pas perturbé par quoi que ce soit il est maintenant je quelqu'un crie avec moi je je puis tout pas celui qui me fortifie cela va vous arriver voyez le verset 19 philippiens 4 verset 19 et mon dieu pouvoir à à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en jésus-christant et le pouvoir à ne pas niquer pas ne vous inquiétez pas ne soit pas ansieux mon coeur ansieux soit calme soit calme même s'il t'a d'avenir il viendra il viendra ça peut être aujourd'hui ça peut ne pas toujours dire tout de même dans l'attente coeur impatient coeur ansieux du calme tout tu iras bien être vous malade soyez calme et savez garder silence et ça sachez que le dieu kézos la prière est toujours à côté de vous tout près de vous il a un plan pour vous il a une destination pour vous toutes choses qu'il fera il vous l'a déjà dit dans cette dans ce mois d'alliance pas d'anxiété du calme il dit dans 1 thessaloniciens chapitre 5 verset 22 1 thessaloniciens chapitre 5 verset 22 abstenez-vous de toute espèce de mal abstenez-vous de toute espèce de mal pourquoi parce que le mal tue le mal détruit le mal là peut consécuter la vie de quelqu'un le mal là peut attirer le dommage la destruction le débat la dévastation dans la vie de l'homme alors vous abstenez du mal pourquoi car n'êtes ici je ne suis pas sûr ça paraît être mal oui tout ce qui a l'apparence du mal peut devenir au sens réel dans la vie réelle une chose de mal si vous n'êtes pas sûr si vous doutez abstenez-vous de cela il est abstenez-vous de toute espèce de mal maintenant verset 23 dans le verset 23 que le dieu de paix vous voyez ce point le dieu de paix le dieu d'alliance de paix qui fait l'alliance de paix avec nous il dit que le dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier dit amène à ce point vous sanctifie lui-même tout entier cela veut dire mon coeur est sanctifié ma langue est sanctifié cela veut dire que ma pensée également est sanctifié cela veut dire que mes pensées les choses auxquelles je pense ma réflexion cela dit mon projet mes plans sont sanctifiés cela veut dire que je ne permets pas aucune chose aucun plan à aucun plan à aucune pensée non sanctifié aucune chose non circoncise injuste dans ma vie devine dans ma vie mais là il dit que le dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de la avènement de notre seigneur jésus-christ maintenant dans le verset 24 il dit celui qui vous a appelé est fidèle il est fidèle à l'alliance qu'il a fait il est un dieu qui garde l'alliance il nous donne les promesses il nous donne ce que nos possessions doivent être il nous donne ce que notre attente doit être dans l'alliance qu'il fait avec nous maintenant il dit maintenant celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera il le fera dans votre vie dans esaïe chapitre 26 verset 3 esaïe chapitre 26 verset 3 à celui qui est ferme dans ses sentiments tu as sûr la paix la paix la paix parce qu'il se confie en toi le mot se confier ici dans l'ancien testament c'est une alternative pour la foi dans l'ancien testament il croit il se confie en toi et dit à celui qui est ferme dans ses sentiments tu as sûr la paix la paix parce qu'il parce qu'il se confie en toi verset 4 verset verset 4 confiez-vous en l'éternel à perpétuité croyez en l'éternel à perpétuité vous avez cru hier aujourd'hui demain peu importe ce qui arrive peu importe ce qui perturbe votre corps votre pensée votre âme votre esprit vous avez comme vous l'avez cru avant mais qui vous a mené à ce point alors continuez à la croix confiez-vous en l'éternel à perpétuité car l'éternel l'éternel est le rocher des siècles verset 12 verset 12 verset 12 éternel tu nous donne la paix il a fait l'alliance de paix avec nous et parce qu'il a fait cela dans toute situation il dit éternel tu nous donne la paix car tout ce que nous faisons c'est toi qui l'accomplit pour nous verset 16 éternel ils ont cherché quand ils étaient dans la détresse ils se sont répandis en prière quand tu les a châtiés ouais le conseil maintenant dans le verset 20 le conseil dans le verset 20 va mon peuple comme ceux qui vont seigneur lorsqu'il ya le défi même lorsqu'il n'y a pas de défi vous êtes content vous êtes excité d'aller dans la présence de seigneur vous allez au seigneur pour démontrer la gratitude que vous avez l'amour l'affection que vous avez pour le dieu de bonté qui a fait ces choses pour vous va mon peuple entre dans ta chambre entre dans ta chambre maintenant il est bon d'être au dieu une fois une fois en passant lorsque c'est nécessaire en réalité aller au dieu le soleil qui brille sur vous même de manière physique cela améliore votre santé cela vous aide à être plus fort et en bonne santé mais ne passez pas tout votre temps au dieu oui les russaux les rivières des sèches lorsqu'ils sont exposés au soleil et les amours n'ont pas à boire alors toutes les interactions de dieu les interactions externes nous des sèches des sèches la vie chrétienne des sèches la vie spirituelle je vous êtes toujours au dieu au dieu au dieu vous êtes toujours au dieu à les séries à les séries vous êtes toujours avec au dieu au dieu à les séries votre vie spirituelle en train de se dessécher et vous n'avez pas la puissance pour prier vous n'avez pas la pensée pour que l'on se voit pour penser au promets- Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi, cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. Il y a des gens qui sont toujours là-bas. Ils parlent, ils discutent, ils bavardent là-bas. Ils parlent toujours, toujours, toujours. Ils sont en interaction avec les autres. Ils sont en train de gabander, de parler. Ils ne s'arrêtent jamais de parler. Mais chaque fois, ils sont toujours exposés au danger de dire, pourquoi ne pas arrêter cela? C'est l'heure maintenant de revenir à la maison pour avoir la communion avec le Seigneur, pour avoir la paix, plus de paix, la paix de Dieu dans votre vie. Et maintenant, restez, permettez-le de vous connaître aux bénissances de Dieu dans votre vie. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Beaucoup de personnes sont tellement exposées. Exposées au monde. Maintenant, il dit, cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Cette colère. Il y a une colère. Il y a une colère. Il y a une colère. Cela passera bientôt. Mon frère, prends courage. Ne passez pas trop à cela. Tout sera clair. Le découragement, les pressions, le désespoir. Je ne peux pas dormir de la nuit. Ne vous en faites pas. Tout sera balayé bientôt. Et la paix de Dieu, la paix que Dieu a pour vous, va fleurir dans votre vie au nom de Jésus. J'aborde le deuxième point maintenant. Deuxième point. C'est l'alliance perpétuelle avec le Dieu de l'accomplissement. L'accomplissement de votre vie. Cette année, il y aura l'accomplissement de votre vie. Il y a plusieurs promesses dans la Bible. Beaucoup de promesses. Ce que vous devez faire, c'est de chercher ces promesses. Ouvrez votre Bible. Examinez. Vous allez voir dans Genève chapitre. Quelle est la promesse là-bas? Qui dit? Tu es créé à l'hémat de Dieu. Et Dieu va te faire. Faire de toi, te rendre fécond. Continuez à lire la parole et vous serez fécond au nom de Jésus. Maintenant, je vais dans Ézode. Il dit? Il dit? Il va accomplir le nombre de vos jours. Il remplira le nombre de vos jours. Quelqu'un là-bas, gloire à Dieu. Ce sera ainsi dans votre vie. Maintenant, vous abordez dans Lévitique. Lévitique, le Seigneur vous rend sain. Dépendez des promesses de Dieu. Mangez. Nourrissez-vous des promesses de Dieu. Maintenant, dans Nombre, il dit? Comme il a élevé le serpent des rêves dans le désert, ainsi le fil de l'homme sera élevé. Votre vie est préservée au nom de Jésus. Deutéronome nous rapporte que si seulement tu peux attentivement écouter à la voix de l'éternel ton Dieu, ces maladies sur les étrangers ne pourront plus venir sur vous. Il dit? Il va éloigner les maladies du milieu de toi. Jésus a dit, là où flora la plante de votre pied, je vous le donne. Ce que je vous dis maintenant, c'est qu'il y a des promesses partout dans la Bible. Des promesses dans la Bible. Des promesses dans l'Ancien Testament. Des promesses dans le Nouveau Testament. Dépendez de ces promesses. Lisez ces promesses. Méditez sur ces promesses. Votre vie sera différente cette année au nom de Jésus. Il dit dans Luc, chapitre 1, verset 72. Luc, chapitre 1, verset 72. Luc, chapitre 1, verset 112. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos Pères et se souvient de sa Sainte Alliance. Il se souviendra de sa Sainte Alliance chaque jour de votre vie. Il va accomplir la promesse qu'il a déclarée pour vous. Amen. Les promesses. Des promesses. Elles apporteront la joie. Les ossement la prière. Ces promesses apportent la vie abondante. Ces promesses apportent tout ce que vous avez besoin. Tout ce dont vous désirez. Et les promesses qu'il a faites pour son peuple. Et il va les accomplir, les confirmer, les réaliser au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu Jérémie ? Mon frère, que vois-tu maintenant ? Ma soeur, que vois-tu maintenant ? Dans toute situation, tu verras quelque chose avec votre pensée, les yeux de votre cœur. Vous pouvez peut-être voir Dieu. Vous pouvez voir Christ. Vous pouvez voir le calvaire. Vous pouvez voir la splendeur des promesses de Dieu. Ou peut-être que vous pouvez voir les ennemis. L'ennemi est lancé. Comme Goliath. L'ennemi est gros. Giganteste. Comme vous pensez. Et l'ennemi est furieux. Comme Necadessa. Qui vous voyez ? Que vois-tu ? Que vois-tu ? Mais si vous voyez Dieu. Vous voyez Dieu. Que Dieu est au trône. Sur le trône. Vous voyez la parole de Dieu. L'inchangeable. L'irréversible promesse de Dieu. Si c'est ce que vous voyez. Si vous voyez le Dieu qui ne peut faillir. Si vous voyez Christ qui ne peut faillir. Que vois-tu Jérémie ? Voyez le verset 12. Dans le verset 12. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Amen. Lorsque vous regardez l'ennemi. Ce que vous voyez. Chaque jour. C'est l'ennemi. Est-ce que vous voyez bien ? Dites. Répondez-moi. Si vous voyez le côté négatif. Des choses. Et vous commencez pas à pleurer. Pour dire. Ah je vais mourir. Pour dire. Pourquoi nous sommes sortis du pays des chutes. Moïse. Pourquoi tu nous as même fait sortir de ce lieu. Où on avait. On avait. On avait la nourriture. On avait les concombres. La viande. Et les oignons. Regarde maintenant. Cette main maintenant. Cette vie maintenant. Cette vie. C'est ce que tu sais. Ce que tu vois. C'est terrible. Mais. Lorsque vous voyez. Le Dieu. Qui a ouvert. La main rouge. Il a fait avant. Il le fera encore. Mais si vous voyez. Vous voyez. La parole qui fait sortir. L'eau du rocher. Il a fait avant. Et il le fera encore. Je ne vous entends pas. Vous savez. Vous voyez. Ils disent. Ah. Ce rocher est sec. Ils disent. Non. Ah. C'est plein. C'est desséché. Aucun enfant. Ne peut sortir de ce lieu. Il peut dire. Le roc est sec. Personne. Aucun enfant ne peut sortir de là. Mais. Lorsque vous voyez. Le Dieu qui ouvre. Le rocher. Et fait sortir. Fait jaillir l'eau. L'impossibilité sera possible. Dans votre vie. Au nom de Jésus. La vie. Dépend. De ce que vous voyez. Comme. Vous marchez. Vous traversez la vie. De jour en jour. De semaine en semaine. D'année en année. La vie dépend. De ce que vous voyez. Si vous voyez. Bien. Si vous voyez. Les promesses de Dieu. Ainsi. Vous comprendrez. Que. Tu as bien vu. Vous avez bien vu. Car. Je veille. Sur ma parole. Pour. L'exécuter. L'exécution. De votre vie. L'accomplissement. De votre vie. Au nom. De Jésus. Somme. Chapitre 57. Verset 2. Somme. 57. Verset 2. Aie pitié de moi. Verset 3. Je crie. Au Dieu très haut. Au Dieu. Qui agit. En. Ma. Faveur. Je crie. Il dit. Cela veut dire. Je vais pleurer. Cela veut dire. Je vais chercher. Je vais frapper au trône de Dieu. J'invoquerai. Le Dieu tout puissant. Le très haut. Au Dieu. Qui agit. En. Ma. Faveur. C'est pourquoi. Le verset 7. Nous dit. Dans le verset 7. Il dit. Verset 8. Mon cœur. Est affermi. Au Dieu. Mon cœur. Est affermi. Mon cœur. Est focalisé sur toi. Ma pensée. Est focalisée sur toi. Parce que. Lui. Il est le Dieu. Qui accomplit. Toutes choses. Qui agit. A ma faveur. Je chanterai. Je ferai retenter. Mes instruments. Pourquoi vous chantez. Si vous dites. Pourquoi vous ne pleurez. Si vous le dites. Encore encore. Mon cœur. Est affermi. Qu'est-ce que vous voyez. C'est la nuit. Amunis. Amunis. Quand Paul et Silas étaient dans la prison. Et le dos saignait. Et le pied était enchaîné. Et il chantait les louanges du Seigneur. C'est le moment de chanter. Si votre cœur est affermi. Fixé sur Dieu. Et vous savez. Qu'il va accomplir. Tout ce qu'il a dit. Vous concerne. C'est le moment. Pour vous de chanter. C'est le temps. C'est l'heure. Du munis. Lorsqu'il paraît. Comme tout est mort. Tout est ténébreux. Tout est sombre. Vous pensez. Il va déchaîner. Il va délier toutes les chaînes. Il va guérir les plaies qui sont à votre dos. Il va ouvrir les fenêtres de la prison. Et il va ébranler les fondements de la prison. Et vous sortirez de cette prison. Parce que. Lui. Il est le Dieu. Qui accomplit toutes choses. Nous voyons. Esaïe. Chapitre 55. Esaïe 55. Verset 6. Cherchez l'éternel. Pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité. C'est penser. Qu'il retourne à l'éternel. Qui aura pitié de lui. Qui aura pitié de lui. Lui. A notre Dieu. Qui ne se lasse. Pas de pardonner. Verset 8. Esaïe 55. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Voyez. Le sub-naturel est éloigné du naturel. Le naturel. L'homme naturel. La femme naturelle. Pense. Et c'est fini. C'est fini. Je suis fini. Ils ont fait. Ils ont fait le pire. Je ne peux plus aller au-delà. De ce point là. Regardez ceci. Regardez ceci. Ça. C'est l'homme naturel. Qui parle. Et c'est la femme naturelle. Qui parle comme ça. Je dis. Dieu dit. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Si vous pensez. A la limitation pour vous-même. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Si vous pensez. Qu'il n'y a pas de progrès pour moi. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous. Vous allez. Aller plus haut. Que là où vous êtes aujourd'hui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voies ne sont pas vos voies. Verset 9. Il dit. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie. Et la neige descendent des cieux. Et n'y retournent. N'y retournent. Par sans avoir arrosé. Fécondé la terre. Et faire. Et faire germer. Les plantes. Sans avoir donné de la semence au sommet. Et du pain. À celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole pour vous cette année. Qui sort de ma parole. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. La parole de Dieu. Va prospérer dans votre vie cette année. Luc chapitre 1. Verset 35. Luc chapitre 1.35. Luc chapitre 1.35. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1.35. Luc chapitre 1.37. Marie a dit. Alors que dis-tu ? Comment cela arriva-t-il ? Je ne connais pas d'homme. L'ange dit. Dieu travaille au-delà de votre connaissance scientifique. Dieu opère au-delà de votre connaissance biologique. Dieu œuvre, agit au-delà de votre connaissance historique. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, viendra, la puissance du Très-Haut te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Alors, il a dit. Que cela me soit fait selon ta parole. Et elle a accepté ce que l'ange a dit. L'ange dit. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, dans nos vies, en tant que des êtres humains, quel âge avez-vous maintenant ? Vous avez vécu de l'an numéro 1 jusqu'à l'an 50 ans, 60, 65. Vous avez appris que ceci est impossible. Telle autre chose est impossible. Nous avons appris beaucoup de choses de ce qui est impossible. Maintenant, le Seigneur dit. Maintenant, est-ce que tu peux balayer, tu peux effacer toutes ces connaissances que vous avez comptées de l'an 1 jusqu'à l'an 65. Vous pouvez balayer toutes choses maintenant, formater toutes choses et retourner pour dire que c'est possible. Je dis que c'est possible. C'est possible. Possible. Et ils ont dit que si cette maladie atteint l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, tout ce qui reste maintenant, non, c'est juste quelques mois qui vous restent, ils ont dit que c'est impossible. Que allez-vous répondre ? Que répondez-vous ? Ils ont dit que si vous êtes marié pendant 16 années et qu'il n'y a pas eu d'enfant, ils disent que c'est impossible. Que répondez-vous ? Que répondez-vous ? Ils ont dit que si vous êtes allé à l'école et que vous cognez la tête contre le mur et vous échouez, vous échouez, vous échouez à l'école. Regardez le nombre d'années que vous avez passé à l'école pour échouer dans les échecs. Ils disent que c'est impossible. Que répondez-vous ? Vous devez changer votre vocabulaire, vous devez changer vos pensées, vous devez changer votre mentalité, vous devez changer, vous devez quitter là-bas pour venir du côté de Dieu. Que ferez-vous si vous voyez le passé ? Ce qui est fait en arrière, si vous voyez seulement les limitations, vous serez toujours avec l'ancien vocabulaire, l'impossible. Mais si vous changez le chose, vous renversez, vous inversez le chose et vous voyez ce que Dieu, vous voyez Dieu, vous voyez sa puissance, vous voyez son accomplissement, vous voyez ce que je fais, ce n'est pas un homme. Qu'est-ce que vous répondez maintenant ? Rien ne vous serait impossible cette année, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 45 Verset 45 Heureuse Celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Tout ce que le Seigneur nous a dit pendant ces cultes, cette année, l'année dernière ou d'autres années, toutes les bonnes, bonnes choses que le Seigneur nous a dites, il y aura de l'accomplissement. Voyons Romain, chapitre 4, verset 20 Dans Romain, chapitre 4, verset 20 Romain, chapitre 4, verset 20 Il ne douta point par incrédulté au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Ici, il parle d'Abraham. Il a cru, il a cru que le sourire Isaac viendrait dans sa vie et à travers Sarah. Mais il prenne de l'âge, il prenne de l'âge, il vieillissait. Et maintenant, il a regardé l'évidence biologique, l'évidence humaine, l'évidence historique dans sa vie, qu'une fois que la femme atteint dans cette situation-là de la ménopause, le seul vocabulaire, c'est l'impossible. Mais, voyez, Abraham, lorsqu'il a considéré la promesse de Dieu, il ne douta pas par incrédulté au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Verset 21 Dans le verset 21 Et ayant la pleine conviction, êtes-vous pleinement convaincu cette année qu'une vie meilleure est devant vous ? Êtes-vous pleinement convaincu cette année que ce que vous ne pouviez pas faire avant maintenant, vous le ferez ? Et êtes-vous pleinement convaincu que la chose que vous avez essayé, essayé, échoué, essayé, échoué, et que cette année, c'est l'année du succès ? C'est l'année de l'accomplissement ? C'est, il dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. L'accomplir, Christ, en vous, va accomplir au travail de vous, le Dieu de l'objectif et le Dieu de toute puissance, en vous, accompliront cette année des choses au nom de Jésus. Je crois, je crois, acte, chapitre 27, verset 23, acte 27, acte 27, 23, acte 27, 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens, l'ange du Dieu, un ange du Dieu à qui j'appartiens, Oui, Paul, on l'a dit à Paul, que tu vas atteindre chez César, tu vas aller chez César, oui, tu iras César, tu as fait appel, et 40 personnes se sont reunies pour dire, nous n'allons pas manger jusqu'à ce que nous tuions Paul. Et finalement, le gouvernement, le gouvernement a fait un arrangement pour faire échapper Paul et l'amener à Rome, et va, va paraître, va comparer devant César. Et comme ils étaient sur le bateau, il y a eu l'horaire, la tempête, et ils ont jeté tous les biens dans la mer pour alléger le bateau. Ces gens ne pouvaient pas dormir dans cette condition, parce que la tempête était orageuse. Alors, tu vois César, tu iras César, et ces 40 personnes, la seule chose à laquelle ils pensent, la seule chose pour laquelle ils rêvent, nous avons mis le gouvernement, ils sont en train d'imaginer la disposition de colère de César. Ils sont en train de regarder à la tempête, ils vont se rappeler, regarde, Dieu vous a pardonné. Pourquoi tu s'ouvres tout cela ? Toi, tu dis, si Dieu t'a pardonné, c'est peut-être des persécutions que tu as faites à l'église pendant toutes ces années. S'il pensait à cela, il n'allait pas voir l'ange de Dieu dans son rêve. Il allait voir les mauvais esprits dans son rêve. Il allait voir les messagers de mort. Il verrait les gens qui sont morts, qui l'appellent pour dire, viens, 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 viens. Parce qu'à cause de sa pensée, vos pensées définissent vos rêves à tout moment. Mais Paul, maintenant, on dit, Paul, qu'est-ce que tu vois ? Je vois le Dieu du ciel, je vois le plan de Dieu pour ma vie, toutes choses concourent à mon bien. Et ce que je fais maintenant, les pas que je prends maintenant, je vois Dieu. Tu as bien vu, cette année, vous verrez bien, si vous ne pensez pas de ce que ces mauvaises personnes, ces méchants, ces conspirateurs, ces pharaons, tous ceux qui font, ceux qui disent, la main dont ils ont dit, ils vont finir ta vie. Comment un homme peut-il finir ta vie ? Comment un homme peut finir l'homme que Dieu a suscité ? Dieu t'a suscité. Personne ne peut terminer ta vie. Personne. Même Satan ne peut pas mettre fin à ta vie. Les mauvais esprits ne peuvent pas mettre fin à ta vie. Vous verrez le messager de Dieu. Vous ne verrez pas les messagers d'enfer. Vous verrez les messagers de Dieu, les anges de Dieu. Ils te diront la pensée de Dieu. Verset 23. Verset 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais, m'est apparu cette nuit. Verset 24. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaises devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Puis-je entendre un bon ami là-bas et des Pauls ? Vous voyez, tu verras. Non seulement, tu vas voir César. Sois prêt. Prépare-toi. Il n'y a pas de question. Sois courageux. Mis à part cela, tous ces gens qui naviguent, ils ne savent pas comment prier. Tous ces personnes, ils ne me connaissent même pas. Mais à cause de toi, je t'ai donné tout ce qui navigue avec toi. Je te les ai donnés. Vous n'avez pas saisi cela. Ce point-là, vous n'avez pas saisi. Vous êtes croyant. Toute votre maison, même s'ils ne jeûnent pas, s'ils ne prient pas. Le Seigneur les a remis en tes mains. Toute ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari et tous ceux qui vivent avec toi, qui travaillent dans ta maison. Même s'ils ne savent pas comment prier, prier, prier et se confier à Dieu dans la prière la nuit. Le Seigneur les a remis en tes mains. Il y aura la protection pour eux. Il y aura la préservation dans leur vie. Est-ce que vous ne voyez pas Paul et Silas? Comment ils ont prié? Vous voyez comment leurs chaînes et leurs liens ont été rompues. Les chaînes des prisonniers, de tous les prisonniers, les liens furent rompus. Et les fenêtres, les portes s'ouvrent. Les portes se sont ouvertes pour eux tous. Cette année, le Seigneur vous bénira. Et tous ces gens qui vous entourent, qui vivent avec vous, la bonté de Dieu va déborder sur leur vie. A partir de votre vie au nom de Jésus. Et maintenant, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Voyez le verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Ça, c'est toute la foi dont nous avons besoin. J'ai cru, j'accepte, je vous rassure, je vous rassure, qu'il en sera, que quelqu'un dise qu'il en sera, il en sera comme il m'a été dit. Puis, puissent le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus. Chapitre 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront. Luc 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront. Mais, mes paroles ne passeront point. Ces paroles ne passeront point. Il y aura de l'accomplissement dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. C'est qui, là-bas? Je dis, je m'adresse à qui? Que cette année sera une année d'accomplissement. C'est qui, ça? Une année d'accomplissement. C'est qui, cette fille? Puis cela, que Dieu confirme cela dans votre vie. Nous abordons le troisième point ici. Le troisième point. Troisième point. L'alliance déterminée du Dieu de toute puissance. Il y a une alliance. L'alliance déterminée du Dieu de toute puissance. Jérémie, chapitre 32. Verset 17. Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Ah! Seigneur éternel! Voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance. Et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Lorsque vous considérez votre vie, Et le docteur a dit, Pourquoi vas-tu attendre? Pourquoi as-tu duré comme ça avant de venir? Maintenant, tu es venu. Après, si nous disons qu'on te donne un médicament, Un soin médical serait une perte de ressources. Mais, est-ce que Dieu peut-il jouer? Ensuite, vous cherchez à entrer dans une institution. Vous cherchez la récite. Ah! Ils ont fermé les portes des institutions. Non, ça ce n'est pas pour vous. Cette porte ne sera pas fermée. Maintenant, vous dites, Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous regardez à Dieu. La récite viendra du ciel. L'admission viendra du ciel De la part de Dieu pour vous. Un frère. Un frère devait aller quelque part. Et, Il devait prendre l'avion Là, pour aller là-bas. Et il allait au comptoir. Et il a soumis toutes choses Pour les procédures. Vous voyez? Un tap tic-tic-tic Vous savez, sur l'écran là-bas. On dit, ah! On dit, ah! Tous les ciels sont occupés. Tout est rempli. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas un autre vol. De même, ni aujourd'hui. De là où tu vas. Et il dit, c'est terminé. C'est clôturé. Il a quitté l'homme qui était au comptoir. Il est allé au Seigneur pour dire, Seigneur, je dois être là-bas. Tu m'envoies là-bas. Et je dois être là-bas. En ce temps, Si je ne prends pas ce vol, Alors, ça veut dire que je ne peux pas aller là-bas. Il est revenu au même comptoir. Il est venu, Il est venu au même écran, À la même personne. Qui vérifie sur l'écran. Qui vient de vérifier sur les minutes. Et il lui remet encore le ticket. Sur sa table. Et il dit, Je vais à tel, tel endroit. Il s'est comporté comme s'il n'avait même plus, Il n'avait pas vu cette personne avant. Et il le remet. La pensée t'aider. Je vous l'ai dit, Il m'a dit, Vérifie. Et il a vérifié. Il dit, Ah ! Quelqu'un vient d'annuler. Et tu as maintenant, Tu as maintenant deux places. Il y a deux places. Je t'aurais dit, Je pouvais te dire que ma place est là. Je veux vous dire ce matin, Ta place est réservée. Alors, Parce qu'il est un Dieu de toute puissance, Il va bouger toutes choses autour de vous, Pour créer un espace pour vous. Il va bousculer les choses. Ah ! Seigneur éternel, Voici, Tu as fait les cieux et la terre, Par ta grande puissance, Et par ton bras étendu, Rien n'est étonnant de ta part. Verset 27. Verset 27. Dans le verset 27. Voici, Je suis l'éternel, Le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? Rien n'est étonnant de sa part. Dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Car, Je n'ai point honte de l'évangile, C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juge premièrement, puis du grec. Dans la puissance de Dieu. La bonne nouvelle que nous recevons à travers l'évangile, que nous recevons, la parole du salut, et la parole de la guérison, la parole de la sanctification, la parole de la puissance que nous entendons sortant de la part du Seigneur. C'est la puissance de Dieu. Et cela va s'accomplir dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, dans le verset 17. Verset 17 dit, Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Vous avez commencé au niveau initial de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Comme nous continuons, nous poursuivons, nous augmentons dans notre foi. Nous sommes sanctifiés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés. C'est pour la foi, pour la foi. C'est par la foi et pour la foi. La foi pour le salut. La foi pour la sanctification. La foi pour notre guérison. La foi pour le surnaturel. Et dire, c'est pour la foi. La foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La même puissance qui a transporté Christ de la terre vers le ciel. Dans son ascension, cette même puissance de Dieu est disponible pour tous croyants aujourd'hui. Il dit, lui, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous, sommes faibles. En lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Et cette puissance ne sera point dans aucune de nos vies au nom de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. « Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, quelle est la sagesse des hommes, toute l'intelligence, les capacités qui construisent tous ces ponts que vous voyez, tous ces avions, tous ces graciels, tous ces ponts, sous-terrains. La sagesse des hommes, toute la sagesse des hommes, qui a construit les avions, la sagesse des hommes, qui a fabriqué tous les comprimés, les vaccins que nous étudions pour traiter le corps. Et il dit maintenant, ça, votre foi, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous allons au-delà de ce que la sagesse des hommes, la capacité de l'homme peut faire, est capable de produire. Et maintenant, nous allons, nous dépendons sur la puissance de Dieu. Et à cause de cela, vous irez au-delà de ce que la sagesse des hommes a accompli dans ce monde. Si j'étais à votre place, je dirais Amen. Voyez le verset 9, verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez le verset 10, verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais, l'Esprit qui vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Avec l'Esprit du monde, nous interprétons les livres de littérature. Nous sommes allés à l'école. Et il y a ceci. Voici ce livre de littérature. Nous devons passer un examen. Et l'Esprit de votre compréhension. L'intelligence humaine. Ils lisent cela. Et ils interprètent. Ils nous l'interprètent. Et ils nous enseignent la littérature. Pour que nous puissions aller passer l'examen. Et nous pourrons vraiment avoir de bonnes notes dans cette matière. Dans les livres de littérature. Dans toutes les autres matières. Vous voyez? L'Esprit humain nous interprète. Il nous interprète tout cela par l'Esprit de l'homme. Mais là, quand nous venons dans la Bible. Vous voyez? Les gens. Dans la Bible. Les gens. Les gens. Cherchent à interpréter les Écritures par l'Esprit des hommes. La même compréhension que l'enseignant de la littérature a mis ensemble. Il construit les phrases, le vocabulaire, les définitions de dictionnaire. Et avec toute la compréhension de toutes ces choses. Sans l'Esprit de Dieu. Ils nous interprètent. Et ils nous mettent de côté. Ils nous mettent à terre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu souffle sur cette parole de Dieu. Et que nous lisons les promesses de Dieu. Et nous voyons les possibilités de Dieu. Et nous voyons Dieu. Dans les versets que nous lisons maintenant. Parce qu'il dit maintenant. L'Esprit qui est de Dieu. Cher lui. Que nous avons reçu. Afin que nous puissions recevoir les choses qui nous sont données gratuitement. Gratuitement de la part de Dieu. Et cela sera compris dans votre vie au nom de Jésus. De Corinthiens chapitre 6 verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Verset 6. Par la pureté. Par la connaissance. Par la longanimité. Par la bonté. Par un esprit saint. Par une charité sincère. Maintenant verset 7 dit. Par la parole de vérité. Par la puissance de Dieu. C'est de cette manière que nous vivons. Nous considérons les promesses de Dieu. Nous considérons l'amour de Dieu. Nous considérons la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par les armes offensives. Et défensives de la justice de Dieu. Nous voyons de Timothée chapitre 1 verset 7. De Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Dites-moi. Ce n'est pas un esprit de timidité. Si quelqu'un a un esprit de peur de timidité. Ce n'est pas une peur naturelle. Tout le monde a peur. J'ai peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est un esprit. La peur c'est un esprit. Lorsque cet esprit attrape l'homme. C'est la peur. La peur du futur. La peur de l'avenir. Il a peur de ce qui va advenir demain. Il a peur de la mort. De mourir de faim. Il a peur de... Lorsque... Lorsque les choses deviennent pires. La peur de ne pas avoir d'emploi. La peur de ne pas vraiment finir bien. Cette peur ne vient pas de Dieu. Oh, je connais des gens qui sont des croyants et ils ont la peur. Tout de même, Dieu ne nous a pas donné. Tu peux indexer à Elie la peur. Tu peux même indexer les enfants d'Israël. C'est la peur qui les a amenés à mémurer, à se plaindre. Ou peut-être la peur d'un n'importe qui. La personne a la peur. La personne a peur de tel ou de lui, d'elle. La personne a peur du public, a peur des gens. Quelle que soit la peur, comprenez que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Le Seigneur va percuter cette peur dans votre vie au nom de Jésus. Aidez, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que l'Église réponde. Voyez, 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. A vous qui, par la puissance de Dieu, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Si nous devons être gardés dans le salut, c'est par la puissance de Dieu. Si nous devons être gardés dans la vie de sanctification qui conduit au ciel, c'est par la puissance de Dieu. Si nous devons être maintenus sur le chemin étroit qui mène au ciel, c'est par la puissance de Dieu. Si nous devons être gardés sans être balottés partout, sans être déviés du chemin qu'on devons suivre. Si nous devons être gardés dans notre conviction, si nous devons être gardés dans l'alliance. Qu'il fera ce qu'il a promis. Qu'ils sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché l'heure, parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Lorsque Christ vous apparaît, il s'est révélé après sa résurrection à ses disciples. Il y a quelque chose qu'il vous dira. Lorsque Christ vous apparaît, comme il apparu à Paul, il y a quelque chose. Lorsque Christ apparaît à Marie, à Marthe, qui pleurait et criait sur la mort de leur frère Lazare. Il est mort. Il est dans le tombeau. Il le sent déjà même. Maintenant, tu es venu. Je te dis, il y a une seule chose que tu peux entendre. Lorsque tu es malade. Lorsque tu es abattu. Lorsque tu es dispersé. Lorsque le monde ne te rend pas service. Lorsque tout le monde autour de vous crie, pleure et dit, désolé, désolé. C'est comme tout est terminé. Et Christ vous apparaîtra. Ce que, que dira-t-il, Christ, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il nous apparaît maintenant. Il t'apparaît maintenant. Il veut que tu lui parles. Il dit, et suit tes lames. Il veut te dire les choses dans votre vie. Que ta vie n'est pas terminée. Il veut te dire que, que maintenant, rêve-toi. Regarde le chemin ouvert. L'angle ouvert. Il dit, va. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, mais maintenant, allez. Retourne à la maison. Prends le succès avec toi. Prends la victoire avec toi. Prends la délivrance avec toi. Allez, retournez. Allez. Pour le reste de l'année. Allez avec le Seigneur. La voie est ouverte devant vous. Tout pouvoir m'a été donné. Lui a été donné. Votre sauveur. Votre guérisseur. Votre protecteur. Celui qui vous s'enfuie. Le rédempteur. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu remplira votre vie avec la bonté tout au long de cette année et au-delà au nom de Jésus. Levez-vous maintenant et prions ensemble. Nous sommes engagés à la plénitude dans notre vie. La plénitude dans notre vie. Nous sommes engagés pour une victoire complète. Nous sommes engagés à la provision complète du Dieu qui ne peut faillir. Le Dieu de Père. Le Dieu de l'accomplissement. Et le Dieu de toute puissance. Apportez votre cœur. Apportez vos problèmes. Apportez vos désirs. Apportez toutes choses. Au Seigneur. Dans la prière. Voici votre opportunité. Ne murmurez pas seulement. Ne balbutiez pas. Priez. Ne rendez pas ce culte un culte ordinaire. Faites de cela votre opportunité d'ouvrir. Ouvrez votre bouche. Ouvrez votre bouche grandement. Répétez que toutes choses sortent de vous. Que toutes choses sortent de vous maintenant. Parle au Seigneur. Et qu'il vous donne la paix. La paix dans votre cœur. Il n'y a pas de paix. Dit le Seigneur. Pour le méchant. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Dit l'Éternel. Détournez-vous de la méchanceté. Détournez-vous du mal. Détournez-vous du monde. Vous pouvez dire Seigneur. Je viens. Je viens. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Venez. Il ne rejette pas. Celui qui vient. Il n'est pas un Dieu partiel. Il promet. Il donne la paix. A toute âme. Il y a-t-il la paix. Il y a-t-il la paix entre toi et ton mari. Il y a un Dieu de paix. Il y a-t-il la paix. Il fait de lui. Il y a un Dieu. le soutien, faites de lui le partenaire le pourvoyeur, faites de lui le faiseur de la maison le bâtisseur de la maison, il y aura la paix dans vos cœurs une paix de la nouvelle année nous ne devons pas continuer comme l'an dernier la paix la paix ne fait pas la bagarre la paix la paix ne fait pas coller les têtes les uns les autres la paix la paix ne tortue pas une autre personne la paix la paix ne passe pas la paix au mal pour les autres de qui que ce soit la paix la paix ne fait pas des représailles la paix la paix ne frappe pas ne cogne pas d'autres personnes la paix la paix ne détruit pas la famille d'autres personnes la paix il te donnera la paix ta vie ton action tes pensées tes pensées tes dispositions il donne la paix la paix ne porte pas un visage de colère d'irritation et la paix n'est pas une paix hypocrite la paix ne vous donnera pas de l'hypertension la paix la paix il donne la paix parfaite à ceux dont les sentiments sont fixés sur lui l'alliance de paix pour vous pour votre famille à votre église locale à toutes nos églises la paix lorsqu'il y a la paix nous vivons les uns avec les autres nous sommes à même de nous exprimer quelqu'un ne nous fait peur personne ne nous terrorise nous ne terrorisons personne personne ne nous terrorise personne ne nous opprimons une autre personne lorsqu'il y a la paix l'accomplissement dans nos vies toutes les promesses qu'il nous a donné il y aura l'accomplissement vous avez tu as bien vu lorsque tu tu vois Christ dans le bateau vous voyez Christ dans votre barque vous ne voyez pas les eaux vous ne voyez pas les auras les tempêtes vous voyez Christ au milieu de ces choses vous ne voyez pas l'impuissance d'autres disciples mais vous voyez Christ l'accomplissement dans votre vie allons à l'autre bord où il y a l'accomplissement qui nous attend nous irons là-bas sa puissance te maintiendra sa puissance te fera avancer l'accomplissement l'accomplissement des promesses de la fermeté les promesses du salut invoque le nom du Seigneur quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé l'accomplissement la sanctification celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera il y aura l'accomplissement la guérison oui par ces meurtres ici nous sommes guéris l'accomplissement la délivrance il te délivrera il y aura l'accomplissement toute promesse qu'il nous a donné le progrès tout lieu où foulera la plan de votre pied il vous sera donné l'accomplissement toute âme forgée contre toi sera sans effet l'accomplissement l'accomplissement il va accomplir ses bonnes paroles dans votre vie il y aura de l'accomplissement la puissance la puissance pour sauver il manifeste sa puissance la puissance pour détruire toutes ses oeuvres du diable il le fera il y aura l'accomplissement de sa puissance la puissance du seigneur reposera sur vous et tout ce qui semble être impossible dans le passé deviendra possible maintenant il y aura de la manifestation de la puissance de Christ de Dieu dans votre vie donnez-lui l'occasion d'opérer dans votre vie n'abandonnez pas regardez de l'avant la porte pour progresser est ouverte la porte maintenant à la puissance la puissance pour mener une vie victorieuse une vie courageuse une vie de conquête cette puissance est disponible lorsque Christ vous apparaît il vous dit tout pouvoir m'a été donné pour toi tout pouvoir lui a été donné pour l'accomplissement et la performance de la parole de Dieu dans votre vie tout pouvoir lui a été donné maintenant vous pouvez aller dans sa force dans cette victoire du Seigneur avec la puissance que le Seigneur fait reposer sur vous ayez confiance en lui croyez en lui ne regardez pas en arrière à ce qui se passe d'habitude chaque année dans votre vie si vous voyez ce que vous avez vu l'an dernier ne regardez pas de la manière donc vous vous avez regardé aux choses négatives à la puissance négative qu'elle puisse vous écraser l'an dernier mais voyez votre Dieu voyez votre libérateur voyez votre guérisseur dans cette situation voyez ce que vous voyez ce que vous voyez va déterminer la finalité de votre vie voyez-le il est tout en tout pour votre vie voyez-le il écrasera vous allez traverser votre mer rouge vous serez du côté des chansons des cantiques de la mer rouge vous serez du côté des cris de victoire de la mer rouge vous serez du côté de jubilé de la mer rouge vous allez chanter des cantiques nouveaux une nouvelle vie suivez un nouveau chemin accomplissez de nouveaux objectifs une nouvelle année un nouveau cantique au nom de Jésus nous prions félicitations cette année sera de loin de loin de loin de loin meilleur que l'an dernier au nom de Jésus le dieu de paix ira avec vous le dieu de puissance ira avec vous et le dieu de l'éventif de l'accomplissement il a un éventif pour votre vie cette chose cette chose qu'il a est conçue depuis l'éternité il va l'accomplir cette année où êtes-vous là-bas père au nom de Jésus nous savons que tu nous as aimé et tu nous as donné Jésus ton fils unique tu lui as donné pour nous tu l'as donné pour nous afin que tout puisse couler dans notre vie Seigneur je prie pour tout le monde quiconque n'est pas sauvé qui n'est pas encore né de nouveau quiconque n'est pas encore membre de la famille de Dieu je prie Seigneur que la porte du salut s'ouvre maintenant et qu'il entre au nom de Jésus pardonne leurs péchés affranchis-les apporte la paix la paix du salut dans leur cœur au nom de Jésus maintenant pour toute la famille de Dieu les enfants de Dieu nés de nouveau sauvés et les noms écrits dans le livre de vie de Dieu je prie qu'il y ait de nouveauté de vie la joie la victoire le triomphe la vie de conquête que tu donnes cela à chacun au nom de Jésus maintenant Seigneur le Dieu de Père et le Dieu de Père écrasera Satan bientôt sous vos pieds Seigneur je prie que toute chose qui tourmente qui avait tourmenté tout enfant de Dieu peu importe la raison peu importe ça peut être la négligence ça peut être la faute ça peut être n'importe quelle raison Seigneur dans ta miséricorde dans ta grâce autant enlève le tourment de la vie de tout le monde au nom de Jésus Seigneur annule l'échec dans leur vie renverse la faiblesse dans leur vie annule les tourments dans leur vie annule les maladies et des maladies des infirmités dans leur vie tous ces tourments qui tourmentent ces démons de tourments je commande ces démons de tourments démons sortez au nom de Jésus je prie que la puissance de dragons de dragons de démons viennent maintenant sous vos pieds maladie la maladie quitte votre corps les infirmités sortent de votre corps et maintenant vous allez jouer de la guérison des maîtres issus de Christ au nom de Jésus Seigneur Jésus tu as dit que nous aurons la vie et la vie en abondance je prie que cette pauvreté cette pauvreté cette précarité annule cela de la vie de tout le monde il y aura une voie miraculeuse de plénitude partout que cela que chacun de nous ait assez de provisions assez de provisions afin que leur vie soit heureuse afin que leur vie soit en bonne santé afin que leur vie soit bien pourvue au nom de Jésus Seigneur pardonnons tous les mémurs du passé pardonnons toutes les plaintes du passé tous les Seigneur que les roches les rochers Seigneur feront jaillir l'eau l'abondance dans notre vie l'abondance de vie dans votre commerce dans vos travaux l'abondante provision dans votre famille et maintenant il n'y aura pas de stériles au nom de Jésus ouvre les portes de grandes opportunités devant tout le monde je prie comme tu ouvres la porte que tu ouvres les yeux aussi pour savoir que cette porte ouverte c'est pour toi cette porte ouverte c'est pour toi c'est pour toi entre dans cette porte tu vas trouver le bon patrimoine tu vas trouver la bonne verdure Seigneur je prie que ta puissance descende sur tout le monde la puissance pour tenir la puissance pour marcher la puissance pour courir la puissance pour accomplir la sagesse et la puissance pour obtenir tout ce qu'ils doivent obtenir de cette vie au nom de Jésus tu as dit que je vous donne le pouvoir je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance toutes les puissances de l'ennemi je prie que tout frère toute soeur tout tout soeur tout garçon toute fille tout enfant tout enfant tout garçon tout homme je prie que tu leur donnes le pouvoir qui est plus élevé que la puissance de leurs ennemis au dessus ils vont marcher sur les serpents les scorpions et sur tous les mauvais esprits dans leur le pouvoir au nom de Jésus le jour la puissance dans la nuit la puissance au dehors la puissance à l'intérieur la puissance la puissance pour vaincre et pour conquérir donne cela à chacun Seigneur qu'il y ait une différence remarquable dans toutes les vies dès aujourd'hui maintenant comme ils sortent comme ils sortent ils vont marcher sur les mères orageuses ils vont marcher sur leurs problèmes et partout vous allez la paix l'accomplissement et la puissance au service la paix l'accomplissement et la puissance sur la voie la puissance la paix la puissance et l'accomplissement et lorsque les choses qui ont l'habitude de vous arriver essaient encore de surgir la tête vilaine la paix l'accomplissement la puissance élève tout le monde Seigneur à un niveau plus élevé à un niveau plus élevé afin que cette année soit une année d'accomplissement de réalisation et de soutien pour tout le monde merci Seigneur pour l'exercement au nom de Jésus nous prions à nouveau juste à ce que je vous rencontre heureuse heureuse une sainte vie une vie d'accomplissement au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501